Pour Elisabeth II, c'était presque une évidence. Depuis la mise en place du Megui et le départ du prince Harry et de Meghan Markle aux Etats-Unis, Sa Majesté a fait en sorte de tout gérer d'une main de maître. Plusieurs mois après l'installation des Sussex à Los Angeles, la monarque britannique leur a enfin trouvé une remplaçante officielle. Et l'annonce de son nom ne surprendra personne puisqu'il s'agit de Sophie de Wessex, une femme qu'Elisabeth II apprécie depuis de très longues années. Mais ces derniers mois n'ont pas été simples pour le prince Edward et son épouse, qui commençaient à avoir l'habitude d'être mis en avant par la couronne. Selon l'experte Angela Levin, le couple s'est même senti laissé de côté alors que les deux sont très désireux de jouer un rôle plus important au sein de la famille royale. Selon l'autrice royale, le fils d'Elisabeth II et la comtesse ont déjà commencé à se mobiliser pour prendre la suite du prince Harry et de Meghan Markle. Une aubaine pour Sa Majesté qui adore Sophie de Wessex, une femme travailleuse et acharnée. Je suis sûr que le comte et la comtesse de Wessex intensifieront leurs efforts, a-t-elle affirmé dans les colonnes de The Express. Ils l'aunent tout fait récemment depuis que Harry et Meghan sont partis. Ils sont très désireux de faire des choses, je pense qu'ils ont le sentiment d'avoir été un peu laissés de côté et s'y estiment maintenant une chance. Ces derniers mois d'ailleurs, la relation entre les deux femmes a pris une nouvelle ampleur. Ils vivent très près de la reine à Windsor et ils sont souvent allés à l'église le dimanche avant le confinement, a raconté l'expert de la couronne. Et elle a appris à monter à cheval pour pouvoir se balader avec Sa Majesté. Sophie de Wessex et le prince Edward faisaient partie des huit membres de la famille royale qui se sont réunis à l'extérieur du château de Windsor il y a quelques semaines, surnommés la nouvelle entreprise, le couple, Kate Middleton, le prince William, le prince Charles, Camilla Parker Bowes et la princesse Anne. Sophie de Wessex, la favorite de la reine un choix loin d'être anodin lorsque l'on sait que Sophie de Wessex a toujours été dans les petits papiers de la reine. Au fil des ans, la comtesse a en effet noué des liens très étroits avec sa belle-mère Qui l'a accueilli les bras ouverts en 1999, lorsqu'elle a épousé le prince Edward Très proche, les deux femmes entretiennent une relation presque familiale D'ailleurs, lors de l'un de ses discours, Sophie de Wessex s'est adressée à la reine en l'appelant maman Souvent décrite comme la favorite de la reine, elle est peu à peu passée de membre secondaire de la famille royale à celui de membre de premier plan Ce n'est donc pas une surprise qu'Elisabeth II l'a choisie pour remplacer sur le devant de la scène les Sussex, très heureux de l'autre côté de l'Atlantique Une situation qui convient donc à tous les protagonistes Sous-titrage Société Radio-Canada